Dans mon corps il n'y a qu'un café et il est parti aux toilettes depuis tout à l'heure donc je suis à vide Bonjour à tous et bienvenue sur le channel On se retrouve aujourd'hui pour le haul anti-haul de la semaine c'est à dire qu'est-ce qui est sorti Qu'est-ce qui est sorti et qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on veut pas Je vous ai sondé sur Instagram si vous n'avez toujours pas rejoint sur Instagram C'est dans la barre d'infos, c'est Danisha, je ne pense pas pouvoir faire plus simple en nom Instagram Rejoignez-moi, c'est sympa et vous pouvez participer au sondage et puis voilà Alors c'est une petite semaine j'ai l'impression en maquillage Mais j'aimerais savoir est-ce que quelqu'un a craquance sur quelque chose Est-ce que vous avez acheté quelque chose, oui ou non Et est-ce que je dis rouge à elle sur les dents surtout Non Et si vous avez craqué, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez acheté Et est-ce que vous avez remplacé la chose, est-ce que vous faites partie du pacte des louses Est-ce que vous avez remplacé ce que vous avez acheté et par... non Est-ce que vous avez acheté quelque chose et que vous l'avez remplacé par quelque chose... non On peut tromper, non Est-ce que vous avez acheté quelque chose et vous êtes séparé de quelque chose pour pouvoir... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un qui rentre, un qui sort, voilà C'est ça que je voulais dire Pour ma part J'ai rien acheté Si, j'ai acheté un truc mais c'était le jour de la vidéo dernière déjà Donc ça compte plus Je ne sais pas J'avais acheté la... donc c'est pas dans la liste des produits dont je vais vous présenter aujourd'hui Mais c'est... j'ai acheté le... Colourpop black Make it black Quelques trucs de la collection Écoutez, je ne pouvais pas résister, il y avait un eyeliner qui s'appelait Rosette Et qui avait la couleur de la rosette Donc moi je me suis dit... Is it for me ? Yes it is Voilà, voilà Et avant de continuer, j'aimerais juste vous dire que demain il y aura un vlog Et j'aime beaucoup vous lire pendant les vlogs Je n'ai aucune idée au moment où je vous parle de la longueur du vlog Je ne pense pas qu'il fasse 3h cette semaine Mais écoutez, je vous retrouverai demain Je vous retrouverai demain et je sais que je vais me casser la tête à éditer le truc Mais écoutez, ça va être le fun Je sens que ça va être le fun Fun et en même temps, c'est pas ma semaine Allons-y, parlons de choses colorées et pailletées qui vont nous mettre du bon bon cœur Ok d'accord, on y va Je commence par cette nouvelle palette de Ménagerie Cosmetics Elle est trop belle Elle est trop trop belle 42% d'entre vous qui est intéressé, je peux comprendre Alors, Ménagerie Cosmetics c'est une marque indépendante américaine A cause du Covid, pendant la dernière année Je sais que le shipping, il ne le faisait qu'au Canada et aux Etats-Unis Mais j'ai entendu à travers les branches feuillues Qu'ils allaient réouvrir à l'international Le cas échéant, il y a toujours Mondial Riet Mais écoutez, je préférerais que tout le monde puisse avoir ces choses Mais en tout cas, cette palette de violet est trop jolie Elle me fait penser à It's My Pleasure Mais avec un peu plus de couleurs de transition Un peu plus de tonalité En plus de ça, la chauve-souris, elle est trop mignonne Je pense pouvoir craquer Je pense vouloir surtout craquer Je pense que, oui Et à prendre quelques autres petits trucs de la marque pour tester Tant qu'à payer les frais de port Vaut mieux Mais elle m'intéresse grandement Oui, c'est pas la première fois que j'essaye de commander Chez Ménagerie Cosmetics Ça part très très vite C'est une pas grand monde qui fait ça C'est effet à la main Donc, c'est pas Sephora Ne vous attendez pas à ce qu'il y a un surplus de stock Apparemment, la qualité est exceptionnelle Donc, vous êtes prévenus Ensuite, je connais pas exactement la date Je pense que c'est pour fin février Si je ne m'abuse Et ça va être shippé que au mois de mars Mais de toute façon, je vous tiendrai au courant Dès que j'ai dit une nouvelle sur Riette et Makeup Ou... Ouais, sur Riette et Makeup Genre, la veille du lancement Je vous laisse toujours un petit message Si j'oublie pas Si je ne suis pas, genre, débordée Mais sinon, de vous-même Vous pouvez aller sur le compte Instagram De ménagerie Cosmetics Ça aussi Et là, vous trouverez l'information Ensuite Vive Muse La marque de Geneviève Comment ça s'appelle ? J'ai oublié Jamie Geneviève Va sortir des blushs J'aime beaucoup la sélection de couleurs Surtout cette espèce de corail fluo en bas Et cette espèce de bronzer C'est une marque que je n'ai pas encore testée Mais qui m'intrigue grandement Peut-être dans le futur Dans un futur, futur Mais Je ne sais pas J'aime bien J'aime les couleurs J'aime le packaging J'aime tout Voilà Comme ça 15% d'entre vous qui est intéressé La marque est vendue chez Cult Beauty By the way Et tous les produits que je vais trouver Et qui sont déjà disponibles Je les mettrai en barre d'infos Si ça vous intéresse Ainsi que tout ce que je porte sur la gueule Allons-y Pourquoi je suis Pourquoi je suis Pourquoi il y a une vidéo de moi Attendez C'est pas ça C'est tout Ok Colourpop Cosmetics A sorti une collection Melrose Place C'est pas Melrose Place Ça aurait été bien Mais c'est pas ça Oui j'ai encore mes chaussons de Noël J'ai froppé Mais la collection genre Melrose quelque chose Comment vous dire Je n'ai rien acheté Qui suis-je Où vais-je Je suis une personne Qui dessine des stickers Et qui n'a pas le temps D'acheter une palette de neutres Ok A un moment donné Il faut arrêter De vouloir acheter Une palette de neutres Parce qu'il y a un seul duo chrome A l'intérieur D'accord Je parle pour moi bien sûr Par contre j'ai mis le blush Un peu terracotta Dans ma wishlist Pour plus tard Plus tard J'aimerais aussi vous dire Ah oui Bah ça va sortir Aujourd'hui Qu'il y aura aujourd'hui Un restock De la collection Saint-Valentin De Colourpop Mais C'est à une heure différente C'est à 16h Canada À 22h France By the way Si ça vous intéresse Juste comme ça Donc dans cette collection Il y avait des chouchous Sûrement acheté sur AliExpress Des luxe gloss J'achèterai plus de luxe gloss Voilà Je le dis Je le dis maintenant Ce n'est pas ma formule favorite De chez Colourpop J'aime les so juicy J'aime les ultra glossy lips Mais les luxe gloss A chaque fois J'ai des expériences bizarres avec Donc je n'achèterai plus Et de blush Et un truc face milk C'est tout De cette collection Donc non Par contre le packaging Je l'adore Il est super joli 41% d'entre vous Tient intéressé I am not Ensuite Mel Cosmetics A décidé de sortir Des mini Rouges à lèvres Et des mini Fards Ça vient en box Je ne sais pas si ça se voit En l'unité 19% d'entre vous Tient intéressé Je trouve que c'est bizarre En fait De la part de Melt De maintenant sortir des choses Plus Je dirais Grand marché Tu sais Marché général Un peu Tu sais Un kit de rouge à lèvres rouge Et un kit de rouge à lèvres nude J'ai l'impression Que ce n'est pas leur identité Je ne sais pas J'ai trouvé ça un peu bizarre Eux ils sont plus dans les Color Story intéressantes Les trucs originaux Et tout ça Enfin pour moi Ce n'est pas ça Melt Cosmétique J'ai l'impression Qu'ils essayent de devenir Mainstream Un petit peu Et Ce n'est pas quelque chose Qui m'excite tellement Quoique les kits Les deux sont vraiment Super jolis Je ne dirais pas non Disons Tu vois Mais Je ne sais pas Et des mini Fards à paupières Mais neutres aussi Vous comprenez ce que je veux dire Alors est-ce que c'est un essai Et que plus tard Ils vont faire genre Des mini rouges à lèvres violet Des mini rouges à lèvres rose Peut-être On ne sait pas Et des mini Fards à paupières de couleurs On ne sait pas non plus Mais pour le coup C'est un drôle de lancement J'ai l'impression Qu'ils s'en vont vers Dose of Colors Une marque que j'aime De moins en moins Parce que Tellement ennuyante De plus en plus ennuyante Selon moi Mais Non J'ai un feeling De comme Peut mieux faire Peut mieux faire Melt Cosmetics Ensuite 13% Entre vous Est intéressé Par la nouvelle palette Cherry De Violet Boss Vous savez A laquelle palette Elle m'a fait penser Elle m'a fait penser A la Whatever palette De Colors Pop Mais en plus de couleurs Et j'aime beaucoup La Color Story Mais J'ai l'impression Que la Whatever Est comme édité Par rapport à ça J'ai l'impression Là il y a plusieurs couleurs Peut-être Qui se ressemblent Mais c'est C'est mon genre De couleur Mon genre De Color Story De rêve Regarde Bon ok J'ai du J'ai un duochrome Multichrome ici Mais je veux dire Cette couleur De transition Orangée C'est moi C'est mon style Puis les métalliques De Violet Boss Sont vraiment très bons Donc Why not Mais Autre question Violet Combien de formats De palettes Avez-vous Parce que j'ai l'impression Que la semaine dernière Il y en avait Une petite Là c'est une grande Après ça il est mini Quoi que Colors Pop C'est la même chose Tout le monde Mais qu'après Volution C'est la même chose aussi Je ne saurais dire Bon c'est tout Cette palette Cette palette M'intéresse Tellement Je fais partie Des 30% Qui veulent la palette La nouvelle palette Trois fois palette En trois secondes De Nomade Cosmetics Inspiration Shanghai Mais j'aime tellement La Color Story Alors j'ai eu Beaucoup de gens Qui m'ont dit Mais je ne comprends pas La Color Story Je n'aime pas Comment c'est rangé Non Attends Mais tu n'as pas vu C'était le Yin et le Yang D'un côté blanc Pastel Et l'autre côté Fluo Vibrant Vous avez le blanc Au milieu Le noir au milieu Tu avais vu ça Ou pas Et ça s'ouvre comme ça Comme la palette De Niki Tutorial Bon Moi je la trouve géniale Cette palette C'est sûr que je vais la prendre C'est sûr Je n'ai pas encore prise Mais c'est dans ma wishlist Alors d'après les revues Que j'ai vu Les mattes sont bien Mais ils ne sont pas genre C'est des mattes Que tu peux Comment dire En mettre Travailler Non c'est pas juste Un pigment Que tu vas avoir du mal A travailler Mais c'est genre juste Tu peux En mettre plus Tu ne trouves pas mes mots C'est Tu peux étager ton plaisir Tu peux Moduler L'intensité Du phare Voilà C'est ça Ça se dit ça J'ai pas encore mangé Il est quelle heure 10h30 Dans mon corps Il n'y a que un café Et il est parti aux toilettes De plus à l'heure Donc Je suis avide Mais vraiment Avec l'expérience Que j'ai eu De la nomade Que vous avez vu hier Si vous suivez Cette vidéo J'ai testé Pour la première fois La Iceland Je viens de finir Les eyes swatch Je peux vous dire Je peux vous dire Qu'elle en a dans le bide Et si celle-là Et si celle-ci Le soleil Si celle-ci est Genre Allez 50% De ce qu'il y a dedans Ça va être bon En suite Midas Cosmetics Ça a sorti Une petite collection De la Saint-Valentin Alors vous voyez La palette Qui est là C'est une palette De cake liner Mais c'est bizarre Mais en même temps C'est pas bête non plus Parce qu'ils sont vraiment Très jolis Ces fards Alors ma question Est-ce que si tu mets Un peu d'eau dessus Ça va pas genre Tu mets pas genre Un même dessus Tu mets sur ton pinceau Puis après ça Tu tournes Le cake liner C'est à ça que ça sert C'est un eyeliner sec Tu mouilles ton pinceau Et tu vas Tourner comme ça Dans le phare Et ça va le rendre Un peu plus pâteux Et tu peux faire ton liner avec C'est comme ça Qu'on utilise un cake liner Et ça c'est une palette De cake liner Et je trouve que La color story De cette palette Est vraiment trop cool J'adore Comment elle est faite Il y a même du irisé Et du mat Comme ça tu peux avoir Des eyeliners Différents Tu peux les mélanger Entre eux Et tout ça Je trouve ça génial Ce petit orange Moutarde en bas là De toute beauté Un pastel Des fluos J'adore cette collection Je trouve ça super intéressant Il y avait aussi Un lip liner De lip liner Et de rouge à lèvres Disons que la palette Me tente plus Mais ça aurait été cool Si ça soit une palette De fard à paupières Ça aurait été une belle palette De fard à paupières aussi Je trouve Mais quoi que Un nine pan De cake liner Je trouve ça Super Moi c'est clair Que j'ai envie de la prendre Plus je la vois Plus je l'aime En fait Donc voilà C'est une marque indépendante Midas Cosmetics Américaine Si jamais vous ne saviez pas Je l'ai jamais testé Il me semble Pas encore Ensuite Une autre marque indépendante Adept Cosmetics A une nouvelle palette Alors la première palette Je l'avais trouvée Super jolie Celle-ci est un petit peu Plus autonale Seulement 27% A trouver de s'intéresser Je vais faire vite du coup Je ne sais pas S'il y a des paillettes Pressées à l'intérieur Ou quoi Je n'ai pas regardé Vraiment en détail Mais j'adore 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 la color story Je vais me pencher Sur cette marque Parce que j'ai regardé La précédente Et elle est aussi Super belle Et pour le coup Ce serait peut-être Une belle découverte J'ai entendu que du bien De cette marque là Donc j'ai très envie De tester Dans un futur Proche ou lointain À un moment donné Quand il y aura un solde Peut-être Ou quelque chose Ça fait changement Non ? Allez On aime ça Le changement Des nouvelles découvertes Et tout Donc voilà Adeptes à ça Ensuite La nouvelle collection De BH Cosmetics Avec les deux meilleures copines Ok Il faut que je vous parle De cette collection Parce qu'ils avaient annoncé La collection bien Il y a Genre début février Genre ils nous tisaient Nananina J'étais comme Oh mon dieu BH Cosmetics C'est tellement sur Sur un high Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir Et tout Puis Ils nous sortent Cette collection BFF Alors il y a Une palette pour le teint Une palette pour les yeux Et deux kits pour les lèvres Et là pour le coup Ok Je regarde la palette Pour les yeux C'est comme C'est pas C'est pas C'est pas un coup de coeur Instantané Ok Mais si je me fie A la qualité BH Cosmetics Ca peut être intéressant Dans le futur De glisser dans un panier Puisque vous savez Ca tombe en solde Assez fréquemment BH Cosmetics D'ailleurs La palette Enfin la collection Est disponible Et sur Beauty Bay Et sur BH Cosmetics En même temps Pour le coup Là ils n'ont pas attendu Seuls les produits Pour les lèvres Sont sold out Les deux autres Les deux palettes Les deux autres palettes Est encore en stock Et Et là Je vois Je vois Le film Avec les deux filles Genre les trucs Genre Les promos shots Et les promos vidéos Et là J'ai comme senti Un malaise Je sais Je ne connais pas Ces films là Mais je suis comme C'était C'était des vidéos Malaisantes J'ai eu le même malaise Quand j'ai vu Les promos vidéos De Robert T. Christie Et sa balette Avec Pure Je trouvais que On dirait que Le vidéographe Ou le photographe Ou quoi N'ont pas mis Les personnes à l'aise Elles n'avaient pas L'air à l'aise C'était trop bizarre Je n'ai pas senti Comme Une fierté Ou quoi Je ne sais pas Ça m'a fait trop Ça m'a fait weird Et Et du coup J'ai juste senti J'ai comme juste senti De l'inconfort En regardant ça Je me suis dit Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il se passe Les filles étant BFF Se ressemblent Beaucoup trop Je ne sais pas Si c'est fait exprès Mais Elles sont à l'image Des clones instagramables Des insta Comment ça s'appelle Insta Insta babe Du moment Et je me suis dit Mais Il y a quelque chose Il y a quelque chose Qui ne fitait pas Dans ma tête Non pas que Tu sais Que physiquement Ou quoi ou qu'est-ce Qu'il y a un problème Je dirais Rien que dans les vidéos Je ne comprenais pas J'étais genre Juste comme Faites que ça s'arrête Après ça C'est le seul sentiment Que j'ai eu Quand j'ai vu cette vidéo Qui sont Why Pourquoi nous voyons Pourquoi elles portent Un truc en velour rose Avec des plumes Ils ont l'air Pas bien dedans Pourquoi vous leur avez Fait mettre ça Je ne comprends pas Je ne comprends pas Ce qui s'est passé Bref Du coup C'est la seule chose Que j'ai retenue De la collection Voilà Mais elle n'est pas moche Ensuite Milani Cosmetics A sorti de Face et Eye Palette Elles sont trop belles Elles m'ont fait penser Direct Aux palettes De Natacha Pas Natacha L'autre L'autre de la garden Partie Là Chau Tum Bah ouais J'aime beaucoup La foncée Elle est Trop 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 Jolie C'est complètement Mes couleurs Il y a des blush D'highlighter Et des produits Pour les yeux J'imagine Au milieu Là Les trois C'est trop beau Ça J'adore Alors Je n'ai pas dit Que j'achèterais plus De face palettes Pourquoi ils font ça Les lances Pourquoi ils sortent Des face palettes Super belles Quand on a dit Non Pourquoi ils sont Des mini palettes Aussi Quand on a dit Qu'on n'en voulait pas Il faut exprès Il me teste Toutes les compagnies A regardent mes vidéos Elles disent Qu'est-ce qu'elle ne veut pas Acheter Allez on sort ça Je ne vois pas D'autres explications Suite Nabla A un nouveau mascara Est-ce qu'il n'est pas Super beau ce mascara Je rêve de posséder un mascara De la sorte Il serait beau ici Dans le slot La mascara ici Mais il est trop joli Et trop cher 28% d'entre vous Est-ce qu'il est intéressé J'ai vu qu'il y avait Quelques personnes Qui l'avaient acheté J'attends votre revue Sur Yate & Makeup Parce qu'il est aussi bien Qu'il le paraît Parce que Je n'ai jamais vu Un mascara aussi beau Personne n'a pensé A faire des mascaras Pèse C'est un bel objet Vraiment c'est luxe C'est tout J'imagine que le prix du mascara C'est 80% le packaging On est d'accord Je pense qu'on est d'accord Et c'était tout Cette semaine Je vous retrouve demain Pour une prochaine vidéo Merci d'être restée avec moi Bye Bye